Je ne sais vraiment pas répondre à cette question. Je suis journaliste à Valeurs Actuelles et également à CNews. C'est Jeanne d'Arc, évidemment, qui est non seulement un personnage historique préféré, mais en plus un modèle assez quotidien que j'essaie de suivre le plus finalement possible. Je rêverais de la rencontrer à ce moment-là, de voir quelle était la réaction des autorités qu'elle a rencontrées, mais surtout de la population française et en particulier des Orléanais qui l'ont à la fois reconnue et qui lui sont restées fidèles à travers les siècles. Donc évidemment, 1429 à Orléans. Si je reste dans la même logique, je dirais Pierre Cochon, pourquoi ? Alors déjà, on ne vole pas, ce n'est pas bien, je le précise. Je prendrais le couronnement de la Vierge de Fringélico. Je prendrais le philosophe en contemplation de Rembrandt. Et puis quand même, Jeanne au sacre de Charles VII d'Ingres. Je dirais la mort du roi, enfin de Louis XVI. J'ai une grande compassion pour les deux, je dirais quand même Marie-Antoinette à la fin. Il y en a beaucoup, mais je dirais la terreur. Alors, chanter une petite chanson, certainement pas. Je réciterais Adieu Meuse-Endormeuse de Peggy, et que j'avais récité devant le parvis de la cathédrale pendant les fêtes de Jeanne d'Arc. C'est un poème magnifique, en fait, où Peggy écrit comme si Jeanne parlait à la Meuse au moment de partir. Adieu Meuse-Endormeuse et douce à mon enfance qui demeure auprès où tu coules à présent. Meuse à Dieu, j'ai déjà commencé ma partance en des pays nouveaux où tu ne coules pas. C'est hyper émouvant, en fait, et pourtant elle parle à un fleuve. Il y en a beaucoup et j'ai oublié les titres, par conséquent. C'est Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. C'est un livre que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, et qui décrit parfaitement le basculement de la France dans les années 90. Je m'y suis retrouvée déjà assez personnellement, et je trouve la description des différents personnages à la fois belles, troublantes, émouvantes, et même parfois assez tristes. Je ne sais vraiment pas répondre à cette question. L'Odyssée, parce que le retour à la maison, et puis L'Odyssée aussi, parce que Le Cheval de Troie, c'est un peu l'histoire incroyable. Simone Veil. Ce serait la Bible, quand même. Je ne saurais pas dire entre La Mélodie du Bonheur ou Sissi. C'est les films que j'ai regardés dix fois, c'était souvent quand j'étais petite, et donc c'est ces films-là. Blanche-Neige, parce que c'est le premier que j'ai vu, c'est le premier que j'ai vu au cinéma. Cette histoire, je ne sais pas, elle est à la fois touchante, en même temps, c'est la découverte de Disney pour moi, donc ça reste à jamais le premier. Romy Schneider et Michel Piccoli. On parlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Je pleure beaucoup pour des raisons très différentes. Je pourrais vous citer des films très tristes, des films très beaux. Il peut y avoir une réplique. Un père qui parle à son enfant, ça peut me faire pleurer. Un paysage peut me faire pleurer. Donc, je n'ai pas un film qui m'a fait pleurer. Il y en a beaucoup. La vérité, si je m'en, je l'ai vue il y a genre beaucoup trop longtemps pour que je puisse choisir pertinemment entre les deux. Il pourrait y avoir Les vieux amants de Brel ou De tes rêves à mes rêves de Linda Lemay. Oshii. Je dirais Le dernier mouvement de La sixième de Tchaïkovski. Beethoven. C'est de ne pas avoir réussi à convaincre tout le monde, encore. Fatigant. Destruction. Caroline Fourestre, parce qu'il est possible intellectuellement de répondre. Caroline de Haas est beaucoup plus dans de l'émotion et de la condamnation sans argument. Je crois que c'est quand même cette histoire de à la préhistoire, on était pareil et puis les hommes nous ont volé la viande et du coup, on est beaucoup plus faible aujourd'hui. Il y a quand même une question à laquelle personne n'a jamais répondu. C'est si on était pareil et que les hommes nous ont volé la viande, pourquoi on leur a pas cassé la gueule, quoi ? Je rêve d'un monde dans lequel il pourrait y avoir une harmonie, en fait. On ne fait pas les mêmes choses, on n'est pas les mêmes. J'espère que je serai protecteur. Les deux. Bong-Zi, quand même. Le temps. Pour pouvoir me balader dans le temps. Aveugle, quand même. Celle-ci. Non, c'est... Les trois, ce n'est pas du tout assez, en fait. Si ma maison ne pouvait pas brûler, ça m'arrangerait énormément. Ce dont je suis plus fière, je m'en rends compte quand il y a des gens qui viennent me remercier de faire ce travail-là. Ça m'émeut à chaque fois et ça m'aide à continuer. J'ai vu que dans vos bureaux, il y avait apporter et amener. La différence entre apporter et amener, on amène quelqu'un parce que ça a des mains, en fait. Celle-là, elle m'agace pas mal. Ça perd l'hippopette. Je dis en fait, tout le temps, c'est une autre faute de français et elle m'agace. Engrenage. Titi, parce que c'est lui qui gagne et Grosbina, parce que c'est lui qui devrait gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada